Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle sortir le chien. Et voici son énoncé. Une jeune fille et son père décident de sortir promener leur chien. La jeune fille sort de la maison dix secondes avant son père et commence à marcher. A la seconde même où son père sort de la maison, la jeune fille lâche le chien qui court aussitôt vers son maître. Dès qu'il a atteint le père, le chien fait demi-tour et retourne vers la fille. Le chien répète ses allers-retours jusqu'à ce que le père rattrape la fille. Sachant que le chien parcourt 5 mètres par seconde, le père 2 mètres par seconde et la fille 1 mètre par seconde, combien de mètres le chien parcourra-t-il ? Comme d'habitude, je vais te laisser un peu de temps pour réaliser tes recherches. De mon côté, voici ce qu'a donné ma période de recherche. Initialement, la situation, on peut la représenter comme ceci. On a le père qui est en train de marcher dans une direction, la fille qui marche aussi un peu moins vite dans la même direction, et le chien qui vient d'être lâché et qui s'élance vers le père. Et on sait qu'à ce moment-là, entre le père et la fille, en réalité comme la fille a 10 secondes d'avance et qu'elle parcourt 1 mètre par seconde, il y a 10 mètres entre les deux. On imagine que si on attend un peu, je vais dire par exemple T égale 1, la situation va être comme ceci. Le père aura avancé un peu, en réalité il aura avancé deux fois plus que la fille, et le chien sera en train de revenir vers le père. Et on imagine que quelques instants après, le chien aura rattrapé le père et sera donc en train de recourir vers la fille, et on va se retrouver avec une situation comme celle-ci. Alors je sais que mes représentations sont imprécises, mais au moins une question qui peut émerger de ce type de raisonnement, c'est combien d'aller-retour va réaliser le chien. Parce qu'on se dit que la distance qu'il aura parcouru, et bien ça sera la somme des distances qu'il aura parcouru dans chacun de ses trajets, entre le père et sa fille, et inversement. Et là, c'est le drame. Parce que Marcel nous fait remarquer que le chien va réaliser une infinité d'aller-retour. Et donc que la méthode de résolution qui passe par cette réflexion-là va être assez pénible. Et en réalité, en introduisant ce concept d'infinité, on peut même en faire découler une question très étonnante. Et c'est, le père finira-t-il, un jour, par attraper sa fille ? Et là, on se lance dans un paradoxe qui est connu depuis très longtemps, et qui est le paradoxe d'Achille et la tortue. Et ce paradoxe, les mathématiciens peuvent le lever en parlant de convergence. Point sur lequel Marcel reviendra dans son petit récapitulatif. Donc si je ne vais pas mettre en œuvre la technique qui consiste à faire une somme infinie de distances, eh bien la question qu'on s'est posée, aussi surprenante puisse-t-elle paraître, eh bien c'est celle qui va nous permettre de résoudre l'énigme d'une manière beaucoup plus simple. Le père finira-t-il par rattraper sa fille ? Lançons-nous donc dans la solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire X, une durée quelconque, exprimée en secondes, comprise entre 0 et la durée que mettra le père pour rattraper sa fille si elle existe ? Et ce qu'on va dire, c'est qu'au bout de X secondes, à partir du moment où le père sort de la maison, eh bien la distance entre le père et la maison, ça vaut le temps multiplié par la vitesse, c'est-à-dire X secondes, qui multiplie 2 mètres par seconde, puisque c'est la vitesse à laquelle marche le père, ce qui nous donne, en simplifiant les unités, 2X mètres. Et de la même manière, la distance entre la fille et la maison, eh bien elle va être égale, dans un premier temps, à la distance qu'elle parcourt pendant les 10 secondes d'avance qu'elle a, c'est-à-dire 10 secondes fois 1 mètre par seconde, plus la distance qu'elle a parcourue dans les X secondes qui se sont écoulées à partir du moment où le père est sorti de la maison. C'est-à-dire, à nouveau, la durée, X secondes, que multiplie sa vitesse, 1 mètre par seconde. Et on trouve, au total, 10 plus X mètre. Et donc, le père et la fille vont bel et bien se rattraper, puisque 2X peut être égal à 10 plus X, et ça se passe exactement lorsque X est égal à 10. En français, on en déduit donc que le père rattrape sa fille au bout de 10 secondes. Et ça répond à cette question surprenante qu'on s'était posée. À partir de là, on est à deux doigts de la solution, puisque le temps que met le père pour rattraper sa fille, c'est exactement le temps de course du chien. Et donc, on va dire que comme le chien parcourt 5 mètres par seconde et cela pendant 10 secondes, il aura parcouru 10 secondes fois 5 mètres par seconde, c'est-à-dire 50 mètres. Et cela, c'est la distance qu'il aura parcourue entre l'instant où le père sort de la maison et celui où il rattrape sa fille. Pour terminer, Marcel va te proposer un petit récapitulatif. Dans cette énigme, on nous demande la distance que va parcourir le chien. Par la suite, avec la piste de recherche que j'ai choisie, j'ai fini par me demander quel était le nombre d'allers-retours qu'allait réaliser le chien. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un petit problème parce qu'il y allait avoir une infinité d'allers-retours et qu'on se retrouvait face à un paradoxe du type Achille et la tortue. Paradoxe qui peut se lever en parlant de suites convergentes ou de séries convergentes. Mais comme c'est une énigme qu'on donne à résoudre aux enfants, je me suis douté qu'il devait exister une deuxième solution plus simple qui ne faisait pas intervenir ce genre de concept. Cela dit, une petite quête secondaire que tu pourras réaliser si tu fais des études supérieures en mathématiques, et bien c'est de retrouver ce résultat, 50 mètres, comme la somme d'une série convergente. Et à défaut d'emprunter ce chemin-là, on s'est posé une autre question. Est-ce que le père va bel et bien finir par rattraper sa fille ? Et on s'est donc intéressé au temps de parcours du père et donc au temps de parcours du chien. Et à partir de là, en disposant du temps de parcours du chien et de sa vitesse, on a récupéré, sans aucune peine, la distance qu'il avait parcourue. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada